Pour une quatrième fois, on organise un triathlon d'hiver à Saint-Adolphe-Doward. À mes côtés, pour en discuter, je reçois Tom Silleta, directeur général du comité organisateur de l'événement. Ça me fait plaisir de vous recevoir pour parler du triathlon d'hiver. C'est peu commun, c'est une histoire plutôt courte au Québec, si je ne m'abuse. Si on commençait par parler de ça un peu. Oui, l'historique du triathlon d'hiver est relativement courte. C'est-à-dire, le triathlon Québec qui chapeau de cette activité a 30 ans de temps donné. Donc, c'est ce qu'on connaît communément, le triathlon d'été. Le triathlon d'hiver, ça ne fait que cinq ans. C'est qu'en 2014, c'est né ce bébé de triathlon Québec. Puis nous, Saint-Adolphe-Doward, avec la Chambre de commerce et le comité organisateur, on a embarqué sur le train dès la deuxième année. Donc, on est considéré comme des pionniers dans le développement. Puis on a les deux plus gros événements au Québec, au moment où on se parle, de triathlon d'hiver. Puis qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on a allumé au Québec, malgré toutes les magnifiques conditions hivernales qu'on a? Qu'est-ce qui fait que finalement, ça fait cinq ans à peine que ça existe ici? Exact. L'ITU, comme on dit, International Triathlon Union, c'est un organisme qui est en Europe. C'est sûr qu'en triathlon d'hiver, ce qui cause un peu de problématiques, c'est la surface de glace. OK. Parce que ça ne prend pas un patinoire de hockey, ça prend une surface intéressante, parce que les litres vont faire 12 kilomètres. Donc, faire une surface de glace naturelle, même si on en a de froid, c'est assez difficile. Donc, je dirais ça. Puis aussi, je crois, M. et Mme Tout-le-Monde, être en hiver, faire des activités physiques, on sait en avance que ce n'était pas trop populaire. Donc, faire trois activités enchaînées, c'est du gros boulot. Dans le froid. Donc, ça a développé avec les années. On est rendu actuellement avec 6000 participants dans notre triathlon d'hiver. Donc, ça montre à quel point il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse, et encore plus peut-être cette année, plus les années avancent, plus vous avez de participants. Oui, puis je peux vous dire, Julie, au moment qu'on se parle, deux semaines avant l'épreuve, on a 40 personnes qui sont inscrites de 17 villes et municipalités de notre province. On en avait 20 l'année passée à pareille date. Notre événement, notre festival de la triathlon d'hiver est allé sur deux jours cette année. C'est ce qui distingue des années précédentes? Exact. Tenant compte qu'il y a un besoin. Cette année, on va solliciter, on a ce qu'on appelle un défi scolaire des étudiants, des jeunes sportifs pour venir à se mesurer en équipe. Parce qu'on peut aussi le faire en fraction individuelle. Quelqu'un fait le patin, quelqu'un fait la raquette, quelqu'un fait le ski de fond. On va aussi challenger les aînés. On a une catégorie qui s'appelle plein air, 50 ans et plus. On va aussi des catégories pour la famille. Venez participer en famille et aussi le plaisir entre amis. Donc, on peut se réunir entre hommes, entre familles, faire l'activité. Puis évidemment, il y a le dimanche, c'est le volet plus chronométré. Oui, le volet élite. Le volet élite. Il y a aussi de la participation, mais c'est plus formel, si on veut. Donc, on parle de trois activités. On part en raquette. Donc, si on parle du volet élite, c'est 5 km de raquette. Ensuite, on arrive dans une zone de transition où là, on chausse des patins. Ils font 12 km de patins sur une anneau de glace, sur notre magnifique lac Saint-Joseph, très pictoresque, entouré de montagnes. Ça va leur changer les idées. L'église dans le backboard, c'est féerré. Justement, ce matin, il y en a fait 5 km. Ça m'a donné l'énergie pour venir ici et vous en parler. Oui, j'aurais dû faire ça, moi aussi, d'abord. Oui, oui. On se donnera rendez-vous, justement, le station rendez-vous. Et on termine en ski de fond. Oui. L'île, ils vont faire 8 km de ski de fond. Donc, c'est un total de 25 km. Mais là, j'y tiens. Je ne veux pas faire peur au monde. Il y a une catégorie qui s'appelle sprint. Là, on parle de la moitié de cette distance. Donc, au total, 12 km. Puis, pour ceux qui veulent s'initier, il y a la catégorie qu'on appelle découverte. Et là, on parle de 6 km. Donc, entre vous et moi, 6 km, quelqu'un qui veut découvrir, répartirait sur trois activités invernales. C'est le fun. C'est faisable. C'est bien. Oui. Et nous, on ajoute de l'antenne thaïlandaise, des feux dehors, des estrades, des faiseurs de bruit. C'est vraiment un festival qui est unique. Puis, on a tellement hâte à recevoir le monde partout dans le Québec. Bien oui, c'est certain. Donc, l'objectif, si j'ai bien compris quand je faisais la recherche, c'est de faire participer les gens puis de leur permettre de découvrir les plaisirs d'un environnement hivernal, d'un endroit aussi beau que Saint-Adolphe. C'est un bon résumé. En courant cet été, je dis, comment est-ce qu'on va faire un slogan? Je l'ai nommé 3P. PPP. Donc, avant tout, on prend la participation pour tous. Oui. Puis, en ayant du plaisir. Oui, c'est surtout ça. Et puis, on garantit un environnement de plein air, hors du commun. C'est hors du commun. C'est pas ce qu'on vit tous les jours. Vous savez, il y a du monde qui s'en va dans le sud pour être sur des îles. Oui. Puis, nous, à fraction du prix, on va s'amuser sur deux îles sur Lac-Saint-Joseph. Un pour les skis de fond, un pour la raquette. Puis, après ça, on fait des tours sur un anneau de glace de 300 m. Donc, c'est du plein air à volonté. Oui. Et tout ça, ce que vous nous avez décrit là, je pense qu'on l'a vu à l'écran, en plein écran, donc les distances et tout ça. Si les gens ont envie de s'inscrire, j'imagine qu'on peut encore le faire au moment où on se parle, via votre site Internet. Oui. Le festival a lieu le 10 et 11 février. On peut s'y inscrire jusqu'au 9. Donc, pas vendredi ici, l'autre vendredi. Oui. Donc, le monde, il y a assez de temps pour s'organiser, surtout pour les volets découvertes. Comme je l'avais dit tantôt, 6 km, on peut faire une petite équipe. Puis, ça va faire 2-2 km. Pour partager les distances. Mais surtout de vivre la participation, avoir du plaisir, puis être dans notre beau plein air de Saint-Adore-Boward. Oui, puis rencontrer des belles personnes, des gens passionnés, sportifs, en santé. Ça inspire toujours à faire ça aussi, à se remettre en marche. Il nous reste 30 secondes pour rappeler aussi, si c'est encore vrai, vous aviez besoin de bénévoles pour que tout ça ait lieu. Exact. Puis qu'on offre un bon service aux athlètes élites et aux athlètes comme vous et moi. Bien, il faut des gens qui donnent de leur temps. Alors, on vous contacte aussi toujours via votre site Internet et votre page Facebook. Bien à voir, on a déjà 60 personnes. Mais sur deux jours, on aurait besoin d'un peu plus. Parfait. Donc, on les invite à vous contacter. Merci beaucoup d'être passés. Merci, Julie. Un bon succès pour votre événement. Merci à vous. Merci. Revenez-nous après la pause pour la suite de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada